Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour Le Muata, une spécialité culinaire de Puebo à base de bananes de coco râpée enveloppées dans des feuilles de canne à sucre. Ce plat a fait l'objet d'une fête communale, ce sera samedi à Puebo, reportage ce soir sur les préparatifs dans ce journal. C'est parti pour découvrir la culture vanoîtaise. La 9e semaine du Vanuatu a ouvert ses portes aujourd'hui à la place des Cocotiers. Au total, 75 stands ont pris leur quartier pour une opération séduction. Avec notamment le chocolat et le café vanoîté, nous retrouverons sur place Falayouedro dans quelques instants. Demain, une délégation de 6 sapeurs-pompiers rencontreront le OCR. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Suite à l'agression de lundi dernier à Païta, ils annoncent qu'ils interviendront dans la tribu de Bangu à condition d'être accompagnés par des gendarmes. 18 novembre 1984, demain, cela fera 32 ans. L'association Ineacha de Tio propose à tous les jeunes de la région Kharatou de se retrouver pour échanger sur cette date historique. Ce jour-là, Eloua Machoro détruisit d'un coup de hache l'urne d'un bureau de vote de Canal 1 reportage ce soir sur la démarche de cette jeune association. Je vous le disais en titre, le Vanuatu à la conquête du marché calédonien. À partir d'aujourd'hui et durant trois jours, 75 stands occuperont la place de la Marne à Nouméa. Objectif, mettre en avant les produits locaux tels que le chocolat ou encore le café dans l'optique de pouvoir un jour être vendu dans le pays Falayouedro. Vous êtes sur place, vous êtes avec David Russet qui est le vice-président de la CCI du Vanuatu. Pas moins de 2000 personnes au moment où l'on se parle. On peut dire que ça commence fort pour cette neuvième semaine. Falayouedro va revenir dans quelques instants. Si le réseau le veut bien, je vous propose que l'on passe au reste de l'actualité. Que l'on retrouve Falayouedro plus tard, si le réseau nous le permet. Dans l'actualité, en bref, la troisième édition du concours « Les nôtiles de l'innovation » a rendu aujourd'hui son verdict. Trois prix ont été décernés. Alors concernant le prix du jeune inventaire, le lauréat, c'est le lycée Hanova pour leur invention intitulée « Stockage et production d'énergie écologique ». Il permet de stocker de l'énergie potentielle, soit de l'eau ou du sable, qui peut servir à charger 10 à 20 téléphones portables. Celui-là, c'est le deuxième lauréat. Donc deuxième prix du public qui revient pour cet objet, le lombricomposteur Logityps de Thibaut Delima Meilleur. Grâce à son système de compostage équipé d'une bac collecteur qui permet de laisser la lumière et sans ventilation filtrée. Et le dernier projet à avoir été récompensé, c'est la planche à dessin d'Anthony et Florian Calabreto. Ce projet a hérité du prix BNC. La planche propose d'utiliser un drone et des lunettes de réalité virtuelle pour la projection de projets immobiliers. Et tous ont reçu un chèque de 700 000 francs. Insécurité et agression. Les 600 pompiers du pays s'inquiètent sur leurs conditions de travail. Demain matin, une délégation de 5 pompiers vont rencontrer le OCR pour dénoncer les violences qu'ils subissent. Le dernier en date, dans la nuit de dimanche à lundi, alors que les pompiers de Païta intervenaient sur un accident survenu sur la RTR, ils ont essuyé des tirs d'une arme à feu. Une balle l'a traversée de l'avant vers l'arrière. Leur fourgon. Les faits se sont déroulés à la tribu de Bangu. Indignés, les pompiers n'interviendront dans la tribu que s'ils sont accompagnés par les gendarmes. Je vous propose d'écouter Gwennval Kamban, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Païta. On doit faire intervenir des sapeurs-pompiers. Il faut que ça se fasse dans une sécurité minimum. Et à partir du moment où ces conditions de sécurité ne sont pas réunies, on ne peut pas faire intervenir du personnel, des agents dans les lieux incriminés. Suite aux événements, l'ensemble des personnels étaient choqués. Il y avait un mélange d'inquiétude et de colère suite à ces événements, d'incompréhension également. Elles sont toujours présentes. Nos sapeurs-pompiers répondent toujours présents. Les équipes sont complètes. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a besoin de rassurer nos personnels. Il faut que le mot d'ordre reste toujours le même. On ne doit pas pouvoir toucher aux sapeurs-pompiers, à ces gens qui portent le secours. Et dans l'actualité, en bref, la garde à vue des deux hommes interpellés hier dans le cadre de l'affaire de Mathilde Molina. La garde à vue a été prolongée. La jeune fille avait été renversée en août dernier par un pick-up. Le chauffard avait pris la fuite. Les deux hommes ont été interpellés hier. Je le répète, la garde à vue a été prolongée. Vous venez de le voir à l'instant, la revue de presse. On va passer à notre revue de presse internationale. Dans l'actualité, la presse revient sur la COP22. Elle s'achève demain au Maroc. Le Climat Performance Index a été publié. C'est donc un classement édité tous les ans. Il compare les politiques climatiques des 58 pays responsables à eux seuls de 90% des émissions de CO2. La France figure à la quatrième place dans la catégorie des bons élèves. Aucun pays ne figure dans le trio de tête, c'est-à-dire dans la catégorie des très très bons élèves. Ainsi, on peut considérer que la France est en tête du classement, car si des progrès sont notables selon les ONG, la nécessaire transition énergétique est trop lente. On passe au web du Pacifique. On reste toujours avec la COP22. C'est préparé par Proster Pagou. Que l'on soit dans le Pacifique Sud ou que l'on soit dans l'océan Indien ou les Antilles ou ailleurs, il est très difficile pour moi, je suis quand même, je le dis, je l'avoue, un peu choquée d'entendre parler d'opportunités en matière de migration. Si la députée de Polynésie française a trouvé l'ensemble des débats dynamiques pendant la COP22, elle n'hésite pas à critiquer les solutions proposées par certains scientifiques. Mayna Sage s'oppose à l'association des termes « migration et opportunités économiques ». En clair, pour elle, si les habitants menacés par les changements climatiques doivent quitter leurs îles, ça ne sera pas pour s'installer dans un autre pays, avoir un bon travail et de meilleures conditions de vie. Pour elle, les insulaires ont un lien fort avec leur environnement et leur culture. Ils ne veulent pas être des victimes, mais des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ne partiront pas de chez eux sans avoir essayé de trouver des solutions pour s'adapter à ces changements. Autre déclaration durant la COP22, celle de Frank Baini Marama à destination de Donald Trump. Le ministre fidjien lance un appel au nouveau président des États-Unis afin qu'il adopte un changement de politique en ce qui concerne le réchauffement climatique. Il va même plus loin en proposant à Donald Trump de se rendre à Fidji afin de constater par lui-même les impacts dévastateurs provoqués par l'élévation du niveau de la mer. Frank Baini Marama lui promet également une rencontre avec les familles des 44 Fidjiens tués par un cyclone en février dernier. Avant même l'ouverture de la COP22, les chefs d'État participant à ce sommet exprimaient leurs inquiétudes concernant l'élection de Donald Trump. Celui-ci avait annoncé, durant sa campagne, sa volonté de retirer les États-Unis de l'accord de Paris signé par son prédécesseur, Barack Obama. Retour au pays et bonne nouvelle. Nous avons retrouvé Faleigh Faleigh qui se trouve à la place de la Marne, à la place des Cucotiers, avec David Russey qui est le vice-président de la CCI du Vanuatu. Comme je le disais tout à l'heure, Faleigh, pas moins de 2000 personnes. Au moment où je te parle, on peut dire que ça commence fort pour cette neuvième semaine, Faleigh. Oui, bonsoir, Jamie. Ça commence très très fort pour cette ouverture de cette neuvième semaine du Vanuatu. Elle s'ouvre aujourd'hui pour trois jours. Il y a 75 stands où tous les Calédoniens pourront apprécier, durant ces trois jours, les richesses qui viennent des six régions du Vanuatu. Comme tu le disais, l'artisanat, la vanille et bien sûr le Kava pour les amateurs de Kava. Et puis à côté de moi, M. David Russey. Bonsoir. Bonsoir. On l'a dit, il y a 75 stands et de nombreux produits, parmi lesquels se trouve un produit phare, je ne savais pas, le chocolat que produit le Vanuatu. Exact, oui. Alors, depuis deux ans, le Vanuatu a procédé à la transformation des fèves de cacao et ça aboutit à la production de chocolat qu'on puisse faire sur le marché. Alors, le pays produit environ 1 500 tonnes de cacao par an. Il faut savoir que malheureusement, on a eu le cyclone PAM qui a réduit la production, mais tous les efforts sont faits pour que l'augmentation de production soit faite au cours des années. Il faut savoir que c'est 3 jours et 75 stands, c'est une grosse organisation. Et là, combien de Vanuatu se sont mobilisés pour cet événement ? Et puis si vous pouvez nous donner un chiffre par rapport aux produits importés. Alors, à mon avis, grosso modo, 75 stands, ça fait à peu près 150 personnes et une dizaine d'associations qui, eux, opèrent déjà en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et autant de produits ? Alors, les produits acheminés, il y a eu à peu près 18 tonnes. Je profite de l'occasion pour remercier les instances administratives de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les différents organismes d'avoir facilité l'acheminement de ces 18 tonnes de produits sur nous-mêmes. D'accord. C'est ma dernière question. C'est l'occasion pour les Calédoniens de découvrir les richesses du Vanuatu. Mais vous parlez encore, bien plus encore, vous parlez d'investissement au Vanuatu ? Alors, le Vanuatu, comme vous le savez, est ouvert à tout investisseur. C'est un pays qui est peu connu de la planète puisqu'on ne passe pas par le Vanuatu, mais on y va. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Fidji. Donc, c'est un pays qui est en plein essor et qui a besoin d'investisseurs. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Jamie, la neuvième semaine du Vanuatu, c'est ici, c'est à la place des Cocotiers jusqu'à samedi, 18h30. Et puis, nous, on va déguster les chocolats pour bouffe. Alors, dégustez bien, Falahi. Merci, Falahi. Et à demain. Alors, on enchaîne avec, comme je vous le disais en titre, le sujet 18 novembre. Demain, Canala s'apprête à commémorer la date du 18 novembre 1984. Souvenez-vous de cette scène. Eloi Machoro brise à la hache une urne d'un bureau de vote à Canala, un mouvement de protestation contre le statut qu'avait élaboré à l'époque l'État français pour le pays. 32 ans après, les jeunes de Tio et les jeunes de la commune, la région Kharachou, ressentent toujours ce devoir de mémoire. Pour eux, cette date doit être un moment de réflexion sur la situation de la jeunesse, à la fois de la commune, mais également de cette région Kharachou. Regarde ce reportage signé à Nysatoussi. Ces jeunes font partie de l'association Inéacha, qui signifie « tous ensemble » en langue kharangourais. Cette association regroupe tous les jeunes des tribus de Tio. Conscient de leur histoire, ils se retrouvent aujourd'hui pour préparer la journée du 18 novembre, car ce sont eux qui l'organisent. Au niveau de la commune, il n'y a plus de dynamique qui essaie de rassembler les jeunes autour de la lutte. Pourquoi on continue à commémorer ? C'est différent pour nos jeunes. C'est quoi l'histoire du 19 novembre ? C'est quoi l'histoire de la région ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi au niveau de la région, on a cette mentalité de toujours casser ? On essaie de faire un temps de réflexion pour que chacun dise un petit mot. Et à partir de ça, on essaie de trouver des solutions, des ateliers pour les prochaines années qui vont venir. Pour ce faire, Loïc et sa cousine font le tour de la commune, dans le but d'inviter les différents intervenants de cette journée. Ils viennent à la rencontre d'un artiste sculpteur qui pourra les aider dans les ateliers qu'il souhaite mettre en place. Il est venu voir pour la sculpteur, comme je fais la sculpteur. J'ai terminé le bois qui est là-haut, qui est sur le site, en ce moment. On va essayer de la terminer ce 18 novembre aussi, comme ça, ça va participer un peu de la jeunesse. Ça dépendra des gens qui vont venir. Régis, un ancien militant, y est convié lui aussi. Il participera au temps de parole et apportera son témoignage concernant les événements. Il encourage les jeunes dans leur initiative. Je demande aux jeunes, il faut qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent. Et de temps en temps, il faut qu'ils voient les vieux aussi. Parce qu'eux, ils ont une idée, mais c'est peut-être en discutant avec les vieux, mais ça va les changer un peu de façon de voir les choses. Pour qu'ils n'oublient pas cette étape. Et n'oublient pas, parce que c'est mon petit frère d'Eloi-Major. La commémoration du 18 novembre aura lieu demain, ici, sur le champ de foire de Thiau. Toute la jeunesse de la région Haranchu est attendue pour une journée de dialogue et d'échange à travers les temps de parole, le sport et les ateliers culturels. On termine avec la commune de Puebo qui prépare la fête du Moata. Il y aura au programme la confection et la préparation du plat. Il y aura aussi de la randonnée, sculpture, vannerie ou encore découverte des jeux traditionnels. Samedi, à l'occasion de la 19e édition, les visiteurs pourront aussi s'essayer au tir à l'arc version Puebo, c'est-à-dire avec un arc fabriqué par un habitant de Puebo que Natacha Ogui a rencontré. C'est un reportage sans commentaire. C'est un reportage sans commentaire. La faille de la Sce, c'est un reportage sans commentaire. C'est un reportage sans commentaire. C'est un reportage sans commentaire. L'on a rencontré dans les vitesses. À l'économie, dans les vitesses de la Sce, c'est un reportage. La forme, on peut les faire tailler. Après, on peut les tailler. On peut les tailler, mais on peut les tailler. le cœur là. Ainsi, quand on est plein de lune, on ne l'a pas pris, car on ne l'a pas pris, mais on ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris, mais on ne l'a pas pris. Et on ne l'a pas pris. Alors il y a des délivres. Pour les délivres, il y a des dépendants de nos parents, pour les abîmes, pour les abîmes. Il faut préserver ce savoir, parce qu'il ne reviendra jamais si on peut. Pour moi, j'ai fait un peu comme ça. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit je me suis dit, je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit. Et voilà, les résultats, c'est ça. C'est un bordel. Nous avons changé par les pires des mardes. Dans la chaîne, nous faisons de l'eau dans la voiture. Nous avons un peu de 소리. Nous devions trouver des mardes. Nous avons trouvé des mardes. Nous avons trouvé des mardes plus tard. Nous avons trouvé des mardes. Nous avons des mardes. voilà vous pouvez passer au feu là passer au feu là il y a un tir voilà voilà qui met donc un terme à cette édition à suivre Sam et Maïté et puis il y aura aussi un jet testé pour vous spécial pêche à la mouche ce sera Océane Zobler qui va tester cette pratique ici en province nord pour vous, la météo également, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous et on se retrouve lundi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501